Bonjour, salut tout le monde, c'est la fin de la fête 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture. Et oui, donc on a une grosse série et puis des séries courtes, c'est mon amour pour les séries courtes. Au total, il y a une soixantaine de tomes, on va commencer directement par Kagome, 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 Kagome. Et donc un manga coréen. Au niveau du dessin, c'est pas une dinguerie, mais au niveau du scénario, c'est plutôt sympa. Je vous montre quelques petites approches comme ça. Voilà, donc ce qu'il y a au niveau du dessin qui est un peu rebutant, c'est qu'ils ont fait utiliser le système de photos transformé en dessin. Et puis ils ont incorporé les personnages dedans. Donc c'est pas oufaux, mais c'est plutôt pas mal quand même. C'est un manga de fantômes et de démons qui est plutôt sympathique en seulement 3 tomes. Des tomes d'à peu près 200 pages, ça se lit très vite, ça compte à peu près 20 minutes par tome. Donc voilà, mais l'histoire est quand même ma foi sympa. Et je vous invite à le découvrir si vous le souhaitez et si vous pouvez encore le trouver. Il est assez rare et assez vieux. Il était encore édité à l'époque chez Génération Comique, l'ancien panini-manga. Donc voilà, ça date quand même pas mal, mais le manga était ma foi bien cool. Donc je me suis également lu un manga français qui est Tintarun, si j'arrive à le prendre. Voilà, Tintarun, un manga en 4 tomes qui est fait par Christophe Cointlot, qui fait un autre manga maintenant, je ne sais plus exactement le nom, c'est Windfighter ou un truc comme ça. Donc le manga est en 4 tomes, mais ma foi, il est assez sympa. Le dessin est plutôt cool, c'est en style de lecture française, donc voilà. Et c'est un manga avec des dessins plutôt sympas, qu'il faut un peu plus BD qu'un manga, même si les combats et tout sont quand même assez stylés. Et l'histoire, on va suivre l'aventure de notre héros qui est de la famille Hendrix, qui a des pouvoirs, donc en fait la Tintarun là-dedans, et en fait des pouvoirs un peu comme un Nora dans Dragon Ball, qui va permettre de faire différentes formes et de combattre sur différents adversaires. Certaines personnes avaient dit que le manga était un manga de cuisine, ça n'a strictement rien à voir en fait, genre on parle de cuisine dans les 10 premières pages du manga, et après c'est plus du tout ça, ça n'a rien à voir que de la cuisine. Mais ça, un shonen en fait, assez classique, mais qui est ma foi très très sympa. Bien sûr, le manga est fini en 4 tomes, alors que l'auteur prévoyait de faire beaucoup plus. Du coup, il y a une fin, mais on sent qu'il y avait encore pas mal sous la pédale, et qu'on pouvait encore faire pas mal de tomes, donc c'est un peu dommage. Mais dans l'ensemble, le manga, je l'ai plutôt bien aimé, et donc comme je disais, on suit l'inventure de Artie, donc Artie Hendrix, et c'est plutôt sympa, il y a quelques artements de situation, quelques arcs qui sont dessinés dedans, un combat final contre, on va dire, la grande méchante du manga, qui est plutôt bien foutu, bien scénarisé, bien découpé. C'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa, je vous invite à découvrir ce manga français, si vous voulez un petit manfra, en plus, dans votre collection, dans votre mangathèque. Après, je me suis lu en 10 tomes, je me suis lu en 10 tomes Bunsoren King, donc Bunsoren King, c'est quoi ? C'est un manga qui est fait par l'auteur de Kenshin le Vagabond, mais là, ça n'a rien à voir avec Kenshin le Vagabond, c'est en fait un shonen, somme toute, classique, donc avec des dessins aussi classiques, voilà, un peu inférieur d'ailleurs à Kenshin le Vagabond, en tout cas, je trouve, je vous montre quand même un peu de quoi il en retourne, mais pour ma part, c'est quand même largement inférieur à Kenshin le Vagabond, mais le scénario est aussi assez classique, donc c'est largement inférieur à Kenshin le Vagabond, qui est donc l'autre auteur de Noburito Watsuki, je vais arriver à dire son nom, mais le manga en lui-même se laisse lire, se laisse savourer, c'est un manga qui a une vingtaine d'années, donc du coup, on sent quand même parfois que le manga a quand même pris un petit coup de vieux, mais ça reste plutôt correct, plutôt cool, un scénario un petit peu à la Bleach, qui va en fait mélanger du Full Metal Alchimist et du Bleach, donc on va mélanger des pouvoirs d'alchimie pour aller combattre des monstres qui parasitent des humains, les monstres sont un petit peu, on va dire, pensés au holo, et ça fait un peu penser donc à un mélange entre Full Metal Alchimist et Bleach, voilà, putain, il y a tout qui se casse la gueule, c'est sympa, ben ça reste donc classique, mais si vous voulez un petit shonen pas prise de tête, n'hésitez pas à commencer Bussow Renkin, qui est plutôt très sympa et qui est aux éditions Glenar, et on va passer à la suite directement. Ensuite, je me suis lu Lost Seven, Lost Seven qui est donc une série en 4 tomes, je vous ai fait une vidéo dédiée, et qui est ma foi vraiment cool, je vous invite quand même à aller voir la vidéo dédiée pour en reprendre un peu plus sur ce manga, mais c'est un bon manga de dark fantasy qui va mélanger les codes du shonen et du shonen, avec des combats assez épiques, de la dark fantasy, une exploitation des contes de fées version plus sombre, franchement un très bon manga, avec également de très bons dessins, que je vous invite bien sûr à découvrir, ça se trouve aux éditions Doki Doki. Donc voilà, je vous invite à aller lire, à aller écouter ma vidéo plus dédiée à ce manga, qui est ma foi quand même supérieure. Après, je me suis lu Zero, Zero, tome 1 et 2, on n'a jamais eu le tome 3 chez nous, et cette série a été interrompue, c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est un manga assez vieux, qui va mélanger en fait des codes de furio, donc de combats de furio traditionnels, avec quelques pouvoirs, et donc on va dire un peu des super pouvoirs. Voilà, ma foi, j'ai bien apprécié les deux tomes, malheureusement, il n'y aura jamais de suite en français, je crois qu'au Japon, il y a 3 tomes, voilà, mais ça a été interrompu. Il y a une autre série qui est dédiée également, à cette série phare, voilà, qui est un peu un spin-off, celle-là c'est le spin-off, on va dire, il y a la série principale, série principale qui fait 10 tomes, mais encore une fois, qui a été interrompue au Japon, enfin en Corée, c'est un manga coréen, et qu'on n'a jamais vu chez nous, donc c'est un peu dommage, mais bon, ces deux tomes étaient quand même sympathiques à lire, et voilà, donc tout simplement, j'ai quand même pris un bon moment dessus, les dessins sont assez corrects, encore une fois, c'est un manga coréen, donc lecture en style français, mais j'ai bien aimé, voilà, tout simplement. Après, je me suis lu Bomber Boy, je me suis relu les premiers tomes, et j'ai fini la série, le manga de guerre, où on va suivre donc du coup, un mecha, un cyborg, qui va donc avoir des pouvoirs, donc on se trouve dans un manga de guerre, traditionnel, avec des combats dans les tranchées, du gore, des fusillades, voilà, traditionnel, mais le Bomber Boy est donc un cyborg, un cyborg qui a donc des pouvoirs spéciaux, et qui est surtout une force très puissante, des canons intégrés, ou encore, comme je disais, une force très puissante, capable de lever par exemple un temple au-dessus de sa tête, et de balancer sur la ligne ennemie, voilà, donc c'est assez badass, c'est plutôt cool, c'est dans un monde fictif, donc on suit un conflit guerrier, entre deux royaumes, qui n'existent pas chez nous, même si le royaume principal fait quand même fortement penser, au Japon, mais en tout cas, c'est très sympa, c'est très cool, c'est en seulement 4 tomes, l'histoire est bien décrite, bien narrée, le découpage est sympa, les combats sont assez cool, bien sûr, je vous montre quelques pages, voilà, on se retrouve en présence d'un bon manga de guerre, avec une bonne touche de science-fiction, grâce au côté cyborg, donc c'est vraiment très sympa, même les personnages mondiaires sont assez bien décrites, donc voilà, c'est plutôt très cool, après je me suis lu en 4 tomes Daemon Tune, Daemon Tune qui est un manga de Yuki Kodama, donc Yuki Kodama, l'auteur de Blood Lab, j'ai également lu un autre manga de l'auteur, je vous en parlerai juste après, on va d'abord s'intéresser à Daemon Tune, Daemon Tune qui est donc un mélange entre des démons et des ninjas, et donc le manga va se passer dans un monde assez science-fiction, assez contemporain, plutôt une grande ville on va dire, qui est plutôt contemporaine dans notre époque, mais on va se retrouver avec des ninjas qui ont des pouvoirs de ninja, et donc des humains qui ont assimilé des démons en eux, et qui ont donc différents pouvoirs, le manga est très sympa, et va aller crescendo, donc on va aller avancer d'abord sur des petits adversaires assez faciles à vaincre, jusqu'à se retrouver face à des démons vraiment très puissants, donc voilà, franchement le manga est très cool, il fait seulement 4 tomes, on retrouve le dessin de Blue Lab, le dessin de l'auteur, qui est très caractéristique, et franchement c'est très sympa, le découpage des combats est également très cool, donc un bon shonen que je vous invite à découvrir en seulement 4 tomes, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, chez Kurokawa, je sais qu'il y a une époque où beaucoup de personnes en avaient parlé, et je le remets un peu au goût du jour, parce que franchement c'était très sympa, donc du même auteur, donc de Yuki Kodama, on a Yamatora, Yamatora c'est quoi ? Il y a également un anime, un anime qui a été plus loin que le manga, à la base d'ailleurs c'était plutôt un light novel, light novel qui a été adapté par Yuki Kodama en manga, donc Amatora, Amatora est donc un manga de détectives privés, mais ces détectives privés ont des pouvoirs, et on se retrouve donc dans un monde, où beaucoup de personnages ont ce qu'on appelle un minimum, minimum qui est donc un pouvoir, qui normalement est un peu lambda, mais qui en l'entraînant peut devenir très puissant, et on va donc se retrouver dans des combats, assez épiques de super héros, et qui va vraiment être très cool, franchement un bon manga, où il y a même des tueurs en série, qui n'hésitent pas à utiliser leur pouvoir, pour faire leur méfait, le manga est très sympa, avec le style de dessin de Budlap, des combats de super héros, un peu à la My Hero Academia, plutôt bien narrés, bien décrits, bien dessinés, l'anime est meilleur, mais bon, si vous voulez voir le manga, pourquoi pas, il est ma foi très sympa, allez on va encore attaquer la suite, qui va être la grosse série, que j'ai à vous parler, cette grosse série, c'est donc les 24 tomes, de Twin Star Exorcist, il suffit de ne pas les faire se casser la gueule, ça serait quand même assez dommage, donc je vais prendre un tome au hasard, pour vous montrer les dessins, et je vais foutre tout ça par terre, avant que tout se casse la guibole, voilà on va éviter, de faire un accident, en pleine vidéo, donc, Twin Star Exorcist, c'est donc un shonen, somme toute classique encore une fois, mais qui est très sympa, ce shonen se vend énormément au Japon, ils ont dépassé la barre des 5 millions de ventes, juste au Japon, mais il n'est pas très connu chez nous, et donc, c'est l'occasion d'en parler, un bon manga de Kaze, de shonen, les dessins sont très cools, donc on se retrouve encore une fois, avec un délire de démons et d'exorcistes, plus de combats assez badass, encore une fois, je vais faire un petit parallèle, avec Bleach, puisqu'on va se retrouver, avec des chasseurs de démons, des exorcistes, qui vont aller combattre des démons, démons qui peuvent prendre des formes, assez horribles, entre guillemets, et donc, un peu faire penser à Deolo, donc on se retrouve dans un manga, en 24 tomes actuellement, ce n'est pas encore fini, mais on va suivre un couple de jumeaux, de frères et sœurs, faux jumeaux, qui sont là pour aller combattre des démons, les exorciser, et donc libérer les esprits, purifier les âmes, etc. Donc voilà, ça fait très penser à Bleach, mais avec un dessin, qui n'est pas du tout du Bleach, mais on se retrouve quand même, avec un dessin, qui est ma foi, vraiment très sympa, et surtout, des combats, qui sont vraiment, très épiques, des combats de Shonen, franchement, assez intenses, assez bien découpés, encore une fois, un bon dessin, un bon scénario, franchement, de quoi lire, voilà, je vous invite à découvrir, Trunetan Exorcist, tout simplement, c'est donc un très bon manga, voilà, qui n'est pas assez connu, on va dire, dans l'Occident, dans l'Occident, et bien, tout simplement, procurez-vous-le, lisez-le, voilà, il y a eu quelques promos, depuis ce dernier temps, c'est l'occasion d'en profiter, et attaquer, donc, Trunetan Exorcist, qui est un excellent Shonen, allez, salut tout le monde, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à laisser votre avis en commentaire, pour pouvoir améliorer les vidéos, abonnez-vous, activer la cloche, etc. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501